Alors E3 est un programme assez plutôt chargé, puisqu'on a six films, la plupart des programmes en contiennent plutôt cinq, et ils sont pratiquement tous bons. Donc ça en fait un excellent programme, avec notamment le film israélien Anna, qui raconte la vie d'une femme d'une quarantaine d'années, qui un soir va se retrouver seule, d'habitude elle s'occupe de son fils, et ce jour-là, le père de l'enfant vient le chercher, et elle se retrouve seule, ce qui ne lui arrive jamais, et elle va décider de faire ce qu'elle ne fait jamais, c'est-à-dire rechercher un homme, parce que visiblement elle manque de tendresse, et pendant le petit quart d'heure que dure le film, on va suivre ses aventures, c'est très touchant et très bien fait. Alors, dans ce programme, il y a d'autres films de grande qualité, comme notamment le canoë d'Ulysse. Le canoë d'Ulysse avait été choisi par les organisateurs pour présenter le programme international lors des conférences de presse, et des différentes manifestations de présentation qui ont été faites avant le festival. Là, on est en Argentine, et on suit deux Indiens Guarani, de deux générations différentes, et le thème, c'est sur la transmission des valeurs entre les anciens et les jeunes, et c'est plutôt bien fait. Également, un autre film américain qui s'appelle « Decalb Elementari », qui s'inspire d'un fait réel, une fusillade qui a eu lieu il y a quelques années à Atlanta, et là, le réalisateur a réalisé un huis clos entre le terroriste et sa victime, et le dialogue qu'il va y avoir entre ces deux personnes. Et ça sent... On se demande des fois si on n'est pas dans un documentaire tellement c'est bien fait. Et puis les autres films sont plutôt de bonne qualité, sans être inoubliables.